La popularité de Kunio-kun et de Renegade est immédiate et plus de 10 000 bornes sont écoulées dans le monde entier, sans compter les innombrables copies illégales qui suivent immanquablement chaque nouveau succès. Un Kunio-kundo est donc rapidement mis en chantier dans les locaux de Technos Japan à Tokyo. Elle a maintenant une fois des anges quand elle est en France, mais une fois une fois le produit en France, elle a l'air à vendre, et elle a l'air à vendre. Elle a l'air à l'people des Affaires en Amérique et au Québec. Et laété en France, elle a eu un double-drown. Ce brusque virement de direction dans l'univers de Kunio-kun s'accompagne en outre de nombreuses améliorations. Kishimoto tient absolument à faire évoluer le genre et à étoffer le gameplay. Il va notamment implanter des idées qu'il a eues à la toute fin du développement de Kunio-kun. On asteriaque d'oublier 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 d'eau. Autre public, autre univers. Kishimoto cherche comment rendre Kunyu 2 accessible aussi bien au public japonais qu'au public occidental. Pendant sa jeunesse mouvementée, Kishimoto découvre Bruce Lee au cinéma. Depuis, la star du Kung Fu est devenue sa plus grande idole. Que ce soit pour le titre Double Dragon, référence évidente au surnom de Bruce Lee, Petit Dragon, ou pour le nom de ses personnages, les Frères Lee, Kishimoto décide de rendre un vibrant hommage à la mémoire de son modèle. Je pense que c'est un jeu qui a été créé pour le monde, mais je pense que c'est un jeu qui a été créé pour le monde. Et dans ce sens, je pense que c'est un jeu qui a été créé pour le monde et qui a été créé pour le monde et qui a été créé pour le monde. Très rapidement, Kishimoto pressent que son jeu ait voué un avenir hors du commun. Les œuvres de Bruce Lee sont pour lui les plus grands films d'action au monde. Le jeune employé de Technos Japan est donc bien décidé à faire de même, mais dans les salles d'arcade. Pour cela, il va même emprunter quelques techniques du cinéma. Je pense que c'est un jeu qui a été créé pour le monde. Et bien, la part en fait, c'est un jeu qui a été créé pour le monde. Un jeu qui a été créé pour le monde et qu'il y a été créé pour le monde. Ainsi, j'ai toujours pas eu de la façon de faire la délire. Si Kunio-kun a demandé 4 mois de travail acharné aux équipes de Kishimoto, Double Dragon nécessitera plus du double, soit 10 mois pour un staff composé d'un peu moins de 10 hommes. Mine de rien, pour l'époque, 10 mois de développement pour une borne est un record, et ce délai témoigne parfaitement de la volonté de proposer aux joueurs un titre résolument grand spectacle. Heureusement, les efforts sont largement récompensés. Pendant deux ans, Double Dragon reste même le titre le plus rentable de l'industrie de l'arcade, que ce soit au Japon ou en Occident. Mais c'est aux Etats-Unis que le jeu sera le plus populaire, et Kishimoto, qui se rendra là-bas à l'occasion des location-tests de Double Dragon 2, a gardé d'étonnants souvenirs de son séjour américain. Le plus risqué est que le jeu est dans un lieu de l'arcade de l'arcade de l'arcade des droits de l'arcade, et je suis allé en train de venir à l'arcade. Je ne dis pas, je ne dis pas de parler de l'arcade. Et je suis allé en train de venir à la maison. Je suis allé en train de venir à l'arcade des droits de l'arcade. Je suis allé en train de venir à l'arcade. Je suis allé en train de venir à l'arcade, et je suis allé en train de venir à l'arcade. Je t'ai appris à l'arcade des droits de l'arcade. Je suis allé en train de venir à l'arcade. Deuxièmement, on a eu l'arcade. ne passe pas inaperçue, et la licence connaît un tel succès que même l'industrie d'Hollywood s'y intéresse. Dès 1987, des producteurs de renom entrent en contact avec les ayants droit de la licence pour l'adapter au cinéma. Mais pour différentes raisons, le film Double Dragon va louper de peu le titre de première licence de jeu vidéo portée sur grand écran, laissant cet honneur à Super Mario Bros. The Movie. Le film connaît un relatif succès, même si, pour des raisons de licensing, c'est la filiale américaine de Technos qui négociera avec les producteurs d'Hollywood. Kishimoto ainsi que le staff japonais, à leurs grands regrets, n'auront donc pas leur mot à dire. Je suis très triste, mais je suis un film qui a été créé pour un film qui a été créé pour un film qui a été créé pour un « Double Dragon ». « Double Dragon » est un film qui a été créé pour un peu plus mal, mais je pense que ce que je pense, c'est un film qui a été créé pour un peu différent. J'ai continué. Je suis une action action. Estité d'être一下. が roku 2020 a été créé pour une action action. Il est tout compliqué… et malheureusement, il y aiguain Dutch avec une action action action. Il y a doncoured s'écrasse-merge. On a ajouté? La version dessin animé de Double Dragon, diffusée un peu plus tard sur les télévisions américaines et européennes, ne laissera pas non plus de souvenirs impérissables au père de la licence. Aujourd'hui, Kishimoto regrette que la licence Double Dragon ait échappé au contrôle des créatifs d'origine pour répondre aux exigences économiques sur le court terme. Mais le père de Double Dragon, qui ne détient malheureusement aucun droit sur la licence, ne renonce pas à l'idée de pouvoir très bientôt faire revivre la légende. Car revendiquer la paternité d'un grand classique du jeu vidéo, c'est bien, mais Kishimoto est persuadé que Billy et Jimmy ont encore des choses à montrer, et lui aussi.